Coucou la famille, ça va ? Alors, aujourd'hui je vais répondre à ces 10 questions qui viennent du jeu de cartes que j'ai trouvé ici au Brésil qui s'appelle « si você pudesse » qui veut dire « si tu pouvais ». Et l'idée c'est que je réponde et que tu réponds avec moi dans les commentaires pour que nous voyions ensemble comment nous changerions le monde si nous pouvions. Je vais commencer, tu réponds dans les commentaires et on en parle après, d'accord ? Première question. « Si você pudesse pedir um conseil a qualquer pessoa do mundo, quem seria e que conseil pediria ? » Si tu pouvais demander un conseil à n'importe quelle personne dans le monde, qu'est-ce que ce serait le conseil que tu demanderais et à qui tu demanderais ? Alors là, ce serait une femme importante. À laquelle ? Et quels conseils ? Putain, quelles sont les femmes importantes qui m'inspirent ? Je ne sais pas s'il y a des femmes très importantes qui m'inspirent tant que ça. Il y a plein de femmes qui m'inspirent au quotidien, mais il n'y a pas genre la meuf connue qui m'inspire. Je n'ai pas de réponse, mais on va voir plus tard si j'en ai une. « Si você pudesse accompagnar o próximo nacer do sol, do ma praia, qual escolaria ? » Tu sais que ce mot « escolaria » ? C'est difficile pour moi de le dire. Si tu pouvais regarder un prochain lever de soleil à la plage, quel lever de soleil et où ce serait ? Ce sera Rio Maguel et ce serait le lever du soleil du 1er janvier parce qu'il est beaucoup trop beau. On fait la fête toute la nuit, on est tous habillés en blanc, on fait beaucoup de carnavals secrets. On arrive sur une plage où il y a deux plages comme ça, où il y a un caillou entre les deux. C'est deux plages, deux eaux bien différentes. D'un côté, il y a le lever du soleil, de l'autre côté, il y a le coucher du soleil. Je ferai ça, je regarderai le lever du soleil de ce côté-là parce que c'est beaucoup trop beau. « Si tu pouvais désinvolver l'application qui n'existe pas pour l'instant, quelle utilité elle aurait ? » Alors là, ma gueule. Une application ? Mais moi, je ne suis pas créatrice d'application, je n'ai pas besoin de plus d'une application sur mon téléphone. Ah si, je sais ce que je veux. Dites-moi si ça existe. En fait, je veux une application qui fasse que quand je vais sur Instagram, je ne peux pas voir le contenu des gens, je ne peux pas consommer, je peux juste poster. Comme ça, j'évite de consommer bêtement du contenu pendant ma journée. Voilà, je rêve de ça. À l'époque, je crois que ça existait sur Facebook, mais je ne sais pas si ça existe sur Instagram. Donc ça, ça m'aiderait bien. « Si tu pouvais arrêter de faire à partir de demain quelque chose qui fait partie de ta routine, qu'est-ce que ce serait ? » « J'aime bien ma routine, moi, les mecs. » « Non, ma routine, c'est quoi ? Je me lève, je fais des bisous aux fleurs et je les arrose un peu. Je fais mon petit-déj. » Franchement, si je pouvais avoir un petit-déj prêt tous les matins, je ne dirais pas non, tu vois. Si ça pouvait être ça. Après, je fais mon ménage, mais j'aime bien faire le ménage. Je pourrais avoir quelqu'un qui fait le ménage pour moi, mais je n'ai pas envie, j'aime trop ça, j'aime trop frotter ma maison. Après, qu'est-ce que c'est ma routine ? Je fais des vidéos, j'aime bien. Je monte des vidéos, j'aime bien. Je travaille, j'aime bien. J'écris des vidéos, j'aime bien. Non, franchement, tu sais quoi ? Je voudrais… Ah oui, je sais. Je voudrais une cuisinière attitrée qui soit là juste pour me faire mes petits-déj. Allez, éventuellement, soyons fous. Aimez mes repas aussi. J'avoue que ça, c'est la classe. Une cuisinière qui fait du bon manger. Je veux du manger simple. Je ne veux pas un truc gastro et tout. Je veux un manger simple, efficace, tranquille. Voilà, j'enlève le fait de me faire mon petit-déj. Alors, si tu pouvais poser une question personnelle à quelqu'un que tu admires beaucoup, quelle question tu choisirais de poser ? Est-ce que j'admire des… Je ne sais pas si j'admire des gens, les mecs. Moi, j'admire des gens que je connais, en fait, et qui sont proches de moi, mais je n'ai pas d'admiration particulière pour des gens que je ne connais pas. Je vais la laisser de côté, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Si tu pouvais pratiquer un sport radical avec pleine certitude que non, il n'y a rien de risque. Que je ne connaisse pas ? Si tu pouvais pratiquer un sport un sport radical, pas radical, mais extrême, je pense, avec la certitude qu'il n'y aurait aucun risque, lequel ce serait ? J'aimerais faire des trucs d'air, de voler, de machin, tu vois ? Des trucs comme ça, ça me plairait bien. Si vous pouvez visiter une œuvre architetônica, qu'est-ce que c'est l'architecture supertonique ? C'est quoi l'architetonique ? Je ne sais pas, on va le traduire par si je pouvais visiter un truc d'architecture ancienne. Allez, qu'est-ce que ce serait ? J'aimerais bien aller dans une pyramide. En vrai, j'aimerais trop aller dans une pyramide. Oui, j'ai des petits rêves, mec. Mais j'aimerais bien visiter des choses qui n'existent plus, qui ont été détruites, mais du temps où ils existaient. Parce que franchement, si je peux visiter quelque chose là maintenant de suite, ça veut dire que j'ai un super pouvoir, autant l'utiliser dans son entièreté. Donc, je veux aussi le pouvoir de me déplacer dans l'espace-temps. Et donc, je veux visiter ces trucs-là. Mais à l'époque, genre une... Imagine, je visite la tour de Babylone à l'époque où elle a été faite ou je visite les pyramides à l'époque où il y avait des pharaons dedans. C'est la classe. Voilà, ma pote Roxane a dit que c'est la classe. Si tu pouvais... Si tu pouvais faire quelque chose en ayant la certitude que tu ne te manques jamais, que ce ne soit jamais une erreur, qu'est-ce que tu ferais ? Je me marierais maintenant de suite avec Leandro, mais j'ai déjà la certitude. Tu veux te marier avec moi ? Il a dit oui ? Parce qu'en fait, là, face à moi, il y a Leandro et il y a ma pote Roxane. Et donc, Leandro a dit oui et mon témoin en cul-lère a confirmé. Obrigada. Testemonia au cul-lère. Si vous pouviez inventer quelque chose qui n'existe pas pour l'instant, qu'est-ce que ce serait ? Un monde matriarcal, un monde dirigé par les femmes. Voilà, un monde où c'est nous qui avons le pouvoir décisionnel. Voilà, un monde sans patriarcat, ça n'existe pas. Mais c'est ça qu'on va créer. Préparez-vous parce qu'on arrive. On est déjà là. Si tu pouvais être l'auteur d'une invention, qu'est-ce que ce serait ? Une arme de destruction massive du patriarcat ? Ce serait ça, voilà. Un truc qui fait que chaque homme, quand il fait une action, une mauvaise action envers une femme, il reçoit un choc. Pah ! Et après, il se rappelle, ça le remet dans le droit chemin. Pah ! Un mec, il regarde une meuf comme si c'était un objet. Pah ! Il fait une remarque à une meuf, déplacée. Pah ! Il essaye de violer une meuf, bon là, on lui envoie un coup très très fort. Là, il n'existe plus après. Ouais, ce serait une bonne invention ça. Voilà. On va travailler sur cette invention là. On a du boulot. Je te dis à bientôt. Et dis-moi toi aussi quelle serait l'invention que tu inventerais. Et réponds aux questions, ça m'intéresse. J'aime trop lire vos réponses, ça me fait plaisir. T'as bon ? Beijo, beijo ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501